... Notre territoire est très attractif, mais notre population est plus âgée que la moyenne. ... Les personnes de 75 ans et plus représentent 10,9 % de la population vendéenne contre 9,5 % en Pays de la Loire et 9,3 % au niveau national. Nous avons une forte proportion de propriétaires avec 83 % de propriétaires chez les 80 ans et plus contre 73,8 % au niveau national. 54,9 % des plus de 80 ans vivent dans une maison contre 44,8 % au niveau national. En revanche, les retraites y sont plus faibles qu'au niveau national. ... Dans les années à venir, on prévoit une augmentation continue de la population et de son vieillissement. Selon les scénarios, les 75 ans et plus devraient augmenter entre 2,9 % et 3,3 % chaque année d'ici 2030. On constate en Vendée une augmentation et un vieillissement des bénéficiaires de l'APA. Ils sont 13 701 aujourd'hui, dont 6 209 à domicile et 7 492 en établissement. 55 % de ces bénéficiaires sont en établissement contre 41 % au niveau national. Conséquence du grand nombre d'EHPAD en Vendée. Selon les scénarios, le nombre de bénéficiaires de l'APA pourrait croître. De 2 à 9,8 % d'ici 2025 et de 7,1 à 25,9 % d'ici 2030. Le maintien à domicile est de plus en plus difficile et c'est là la principale cause de l'entrée en EHPAD. Compte tenu de ces constats, le Conseil départemental a engagé des actions concrètes et mesurables. La Vendée est le cinquième département en nombre d'EHPAD. Il existe aujourd'hui 10 283 places d'EHPAD, dont 520 créées depuis 2010. Chaque commune vendéenne voit intervenir entre 3 et 19 services d'aide et d'accompagnement à domicile. Pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans, la Vendée compte 5,5 bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap contre 4,9 en région et 4,8 au niveau national. 12 289 personnes sont allocataires de l'allocation pour adultes handicapés. Enfin, la Vendée compte 3 167 bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. 15 382 personnes ont déposé une demande à la MDPH, soit une augmentation de 10 % depuis 2005. On dénombre 1 139 places d'établissement et services d'aide par le travail, soit un taux d'équipement de 3,67 contre 3,62 au niveau régional et 3,56 au niveau national. Avec 272 places en foyer d'hébergement, le taux d'équipement en Vendée est inférieur aux moyennes régionales et nationales. Mais les besoins des travailleurs des HAT évoluent vers une vie plus autonome pour une meilleure insertion sociale. On compte aujourd'hui 380 places de services d'accompagnement à la vie sociale et 83 places de services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Le taux d'équipement en Vendée est sensiblement identique à la moyenne régionale et nationale. Avec 400 places en foyer d'accueil médicalisé, le taux d'équipement en Vendée est supérieur aux moyennes régionales et nationales. De même, avec 288 places en maisons d'accueil spécialisées, le taux d'équipement en Vendée est supérieur à la moyenne nationale, mais inférieur à la moyenne régionale. La Vendée compte 96 places en accueil familial pour les personnes en situation de handicap et 89 pour les personnes âgées. Enfin, avec 36% des élèves en situation de handicap scolarisés au sein des unités d'enseignement, des établissements et services médico-sociaux, la Vendée présente le plus faible taux en matière d'inclusion scolaire dans les pays de la Loire.